Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosk de ce vendredi 5 avril 2024. C'est le dernier numéro de la semaine, parce que samedi, il n'y a pas Kiosk. Nous allons vous retrouver encore une fois de plus le lundi. Alors, nous avons deux invités ce matin. Eric Isami est face à Christian Molleck. Avec eux, nous allons analyser, commenter l'actualité du jour le plus démocratique du Congo. En tout cas, l'actualité reste dominée par la nomination de la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka. Cependant, après sa rencontre hier avec le premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Moukondé, nous sommes dans l'attente du gouvernement. Qui sera membre du gouvernement ? Il y a des points politiques qui comptent, la géopolitique, en tout cas au niveau des partis politiques, ça se bouscule déjà. Voilà, c'est le sujet de ce jour. Et puis au niveau de l'Assemblée nationale, dans l'attente du bureau définitif de l'Assemblée nationale, deux mois déjà, pas encore de bureau définitif. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui va encore tirer les choses en longueur ? Analysez les commentaires, c'est avec nos invités. Eric Isami, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation, maman Gisèle. Merci à notre condémateur et surtout à nos télélectateurs qui vont suivre de partout où vous vous retrouvez. Nous vous disons merci et j'espère que nous allons passer de bons moments. Aujourd'hui, c'est le 5, puisque la journée est consacrée à Simo Kimbamou. C'est demain, Lucie. Non, en principe, c'est demain. En plus, ça tombe un samedi, on a ramené ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour, férié. Oui, c'est cela. C'est férié aujourd'hui. Démis journée au férié. J'ai vu le communiqué du ministre du Travail, on parle du 6. Justement, mais on a dit que c'est démis. Non, c'est 6. Là, j'apprends rien. Parce qu'en réalité, c'est tombé un samedi. Ça se passe comme ça. Quand c'est samedi, alors ça reste à vérifier. Il y a des gens qui nous suivent. Nous, à notre niveau, nous ne devons pas quand même manquer cette information. Aujourd'hui, puisque c'est vendredi, demain c'est samedi, qui devrait être consacré à Simo Kimbamou, qui a quand même bataillé Dieu pour que le noir puisse retrouver sa liberté. C'est des gens qui ont quand même posé des jalons, qui ont permis d'avoir le prémice qui nous ont conduit plus tard à l'indépendance. Donc, je voudrais que ça puisse quand même avoir son ancrage national, que ça ne s'est pas forcément sur Kinshasa, pour la prise de conscience de ce que ces gens-là nous ont dit. Ce n'est pas quelqu'un comme ça. Non, Simo Kimbamou, c'est un géant de l'histoire de notre pays. Alors, les jours fériés, le 6, ça valait la peine vraiment par rapport à une façon de l'honorer, Simo Kimbamou. Surtout honorer son combat. Voilà. Merci Rikizami. Christian Mouletkav, bienvenue. Merci pour l'invitation et salut également mon co-débatteur Rikizami. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. Merci. C'est quelqu'un de qualité, donc je suis très heureux d'avoir la place de qualité. Sa partagée, sa question. Et salut également à tous ceux qui nous suivent à la maison. Je veux juste abonder sur ce que Rik a lancé. Simo Kimbamou est un précurseur du combat de l'indépendance. Il a posé les éléments, parce que toute révolution politique commence par une révolution culturelle. Que ce soit en Europe, en Afrique, c'est comme ça. Il a posé, pas lui seul, mais il a posé les éléments de cette libération mentale qui a permis l'émancipation des noirs. On peut citer Paul Pandafana, on peut citer Kipa Vita-Lanamont, on peut citer les mouvements Kitawala. Mais énormément de mouvements qui ont participé a commencé à libérer la conscience mentale qui aboutit au combat politique. Donc il faut l'inscrire, pas uniquement comme chef religieux, mais il faut l'inscrire déjà dans le patrimoine, comme un précurseur du combat de libération mentale à l'émancipation des noirs et des congolais particulièrement, qui nous a conduits à l'indépendance. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de mouvements, des protestations à l'ordre colonial ont commencé au combat central. Ne pas payer l'impôt, le soulèvement, parce qu'il y a eu au départ un terreau qui a favorisé ce développement, cette pensée libératrice. Donc il faut le prendre simple. À part cette dimension-là, pour nous c'est un élément de soft power, c'est un élément de plus puissance à vendre. Vous avez une pensée spirituelle et religieuse éminemment congolée, un peu comme le confucius chez les Chinois. Donc il est possible de vendre cela à l'international à travers des colloques. Il ne suffit pas de mettre un jour férié des colloques, des grandes colloques, des grandes rencontres, où on parle de l'émancipation des noirs, où on parle de cette libération mentale de l'homme africain, de l'africanité. Et au-delà, l'équivalisme a une écriture, le mandombe, qui est une écriture purement africaine. Ce n'est pas vulgarisé. Mais c'est le gouvernement qui doit récupérer ce genre d'éléments comme l'écriture mandombe qui existe. Moi, j'ai eu, je voulais même à une époque aller étudier ça, mais j'ai manqué de temps pour apprendre à écrire le mandombe. Vous pouvez écrire en mandombe. Et au-delà de ça, il y a, par exemple, toute une histoire derrière. Savez-vous que derrière Simokimbango, il y a 38 000 familles qui ont été délocalisées, qui ont été ramenées ailleurs dans tous les Congos. Mais ces familles n'existent. Il n'y a aucun travail de mémoire, parce qu'on parle uniquement de Simokimbango, mais autour de son combat, c'est 38 000 familles qui ont été délocalisées. Certaines sont allées à l'Équateur, dans l'Église, dans l'Équivou, dans le Katanga et ailleurs. À l'Équivou, on parle du phénomène de Banankolé, ceux qui sont dans le rue de l'Église connaissent ça. Mais ce sont des éléments d'histoire qu'il faut mettre en lumière. Parce que ça fait partie de notre passé historique. Et malheureusement, c'est bien d'avoir une date fériée, de le mettre en valeur, mais il faut creuser davantage pour donner plus d'éléments pour la population et pour la mémoire collective. Et vous avez dit qu'il n'était pas le seul. Il y avait l'équipe Avita aussi qui s'est dans son combat. L'équipe Avita, il y a Paul Panda Parnana, il y a les mouvements Vita, voilà. Il y a qui est juste à tenant au palais du peuple, parce qu'il s'appelle aussi l'immeuble Panda Parnana. On appelle ça la territoriale, mais son nom c'est l'immeuble Panda Parnana. Il faut que nous puissions évangéliser et sensibiliser notre population pour qu'elle comprenne. C'est le premier universitaire congolais. Le premier universitaire congolais. Combien congolais connaissent Paul Panda Parnana ? Donc c'est un travail de mémoire qu'il nous faut faire pour redonner de la valeur à notre passé et donc de la grandeur à l'avenir. Mais on en parle moins dans nos écoles. À l'école, on nous a promisé le Paul II, les Céduquias découvert l'embrouchure du fleuve Congo, avec nos menons de Kipavita, nos Panda Parnana. On en parle moins. C'est un problème des programmes aussi. Il faut visiter les programmes, notamment d'histoire. Mais c'est aussi un lévier politique qu'il faut utiliser. Pas forcément l'école traditionnelle, un lévier politique. Par exemple, un point d'honneur quand vous voyez un premier ministre aller en ce jour devant la tombe de Paul Panda Parnana. Rien que ce phénomène-là. Vous voyez ? Ça va tirer les caméras, ça va tirer les médias, les gens vont en parler. Imaginez, ailleurs on voit de tels jours une autorité politique qui va dans une école, qui réunit les enfants, qui discute avec eux autour d'un sujet d'histoire. Rien que ça, ça suscite de l'intérêt. Ce n'est pas uniquement mettre un jour ferré, mais des stèles. Est-ce qu'on a des stèles dans la ville, ce qu'on appelle les monuments ? Est-ce qu'on a des stèles à Paul Parnana Parnana ? Qu'est-ce qu'il nous manquerait de faire des stèles pour que les gens voient et que derrière, on construise une mémoire ? On a voulu faire pour Simo Kimbang ou Europe Gambela. Une stèle. On a même posé la première pierre par l'ancien président Joseph Kabila jusqu'aujourd'hui. C'est resté, voilà, un chantier. Pourquoi Gambela ? Parce qu'il a également joué un rôle mental et pourtant dans cette ville. C'est un travail de mémoire. Et malheureusement, sur ce point-là, nous ne sommes pas assez forts, nous comme nation, à construire la mémoire. On a un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui ne veut pas. Alors, le nom comme Pandafana, là, la vraie de dire. Pandafana. C'est pas familier, hein ? Mais justement, là, la population, nous, Dex aussi, nous, Média, quel est le contenu que nous proposons à notre population ? Pour que les gens arrivent à avoir la pensée collective soudée et cimentée, c'est aussi à nous, Média, de proposer un contenu qui fasse à ce que les gens connaissent où est-ce que nous avions été, où est-ce que nous sommes arrivés et nous pensons aller où ? D'où la planification. Très important, je crois que vous avez évoqué le fait qu'on a quand même nommé la première ministre, la toute première dame à être au niveau du poste du chef du gouvernement. Nous devons scruter comment est-ce que la femme a évolué chez nous ? Quel a été son combat chemin faisant et qu'a-t-elle obtenu comme victoire ? En son temps, déjà, il y a plusieurs de nos moments qui vous diront, mais tiens, il y avait une certaine Ekila Lyonda, sous le président Mugutu, qui avait été ministre des Affaires étrangères. En fait, ces ministères-là, c'est un ministère rogalien qui montre le visage interne au niveau externe du pays. Ce n'est pas rien. Mais davantage, on est allé chemin faisant jusqu'à obtenir, par exemple, entre autres, l'article 14 qui consacre la parité de la loi fondamentale. Et aujourd'hui, on s'attendait le moins que le chef de l'État arrive jusqu'à nommer une dame au poste du premier ministre. Bon, on a nommé la compétence. Il n'y a pas que le sexe qui compte, parce qu'en réalité, les comolais en désormais... Justement, la compétence. Et moi, humblement, je suis de ceux qui pensent que, dans l'éducation qui se passe au niveau de la maison, l'instruction à l'école, l'encadrement au niveau de l'église et toutes les autres structures, je suis de ceux qui pensent que lorsque la femme a été bien éduquée, bien instruite, « Ah mais franchement, malheur n'entrera pas dans la maison. » Parce que lorsque la femme est debout, même la Bible l'est formelle, elle dit, la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensée la renverse de ses propres mains. Ben, heureusement pour nous, République de l'Occadu du Congo, cette fois-là, nous avons la chance aussi d'avoir une dame sage, travailleuse, parce qu'elle a son parcours. Quel a été son parcours ? Elle est fille d'un diplomate. Bon, à son âge-là, elle a 56 ans. 56 ans, ça veut dire que son papa est travaillé avec le président Mboutou. Le président Mboutou, on sait que c'était un homme de poigne. Il nommait pas n'importe qui. En tout cas, en ce qui concerne l'appareil de l'État, il aimait toujours travailler avec les gens qui étaient vaillants, qui étaient travailleurs, qui avaient pignon sur eux. Et puis, le mal des chenous, c'est que, généralement, charmeux, les cas, va me compléter, certainement. Chez nous, on a un problème. On parle de moins en moins quand il s'agit du bien des chenous. On ne vante presque pas nos valeurs. Alors que c'est une vraie valeur que nous avons là. Et ça tombe très bien. Elle a été à Mons, elle a fait ses études là-bas, économie appliquée. Elle a travaillé avec le programme de l'Assemblée pour le développement NUD, où elle a géré plusieurs projets, notamment pour la partie orientale, aujourd'hui, meurtrie, avec des invasions, des incursions, des guerres, etc., à répétition, où elle a été quand même exceptionnelle. Elle a réussi avec brouillot. Et puis, finalement, elle est passée par de verre le ministère du Plan, avant d'arriver là, elle était au budget. Le ministère du Plan, particulièrement, c'est là où on a impulsé le projet de PEDEL 145 territoires. Nous avons 145 territoires. Banana, Congo central, Libengé, Zongo, Sud-Ubangi, Faradjé, Ouhélé, Il-Idu-Suit-Kibou, Sakanya, Okatanga, et au centre Lomé-Latumbe, Katakoul, Lusambo, Lodja, tout ça. L'Uberfouché, Papahouima. Ça fait le Congo, 145 territoires. Et on a impulsé ce programme qui voudrait à ce que chacun de nos territoires ait au moins un bureau de la représentation de l'État, pour l'athée, administrateur du territoire, une école viable, un centre de santé, et puis ça va se poursuivre pour aller avoir des routes, etc. Il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines passées, je venais d'être à Ouatsa. Ouatsa, c'est dans le Ouhélé. Rungou, Bungou, Wamba, Faradjé, Ouatsa, chef-lieu, ici Romatari, chez maman, on a été Nengapéka. Ça dit que le Congo est vaste. Et puisqu'elle a déjà eu à faire ces programmes-là, a donné ses preuves dans le ministère de plan. Le plan, c'est la planification. D'où elle sera à l'auteur de la tâche. Oui, parce que déjà, je dis ici que c'est une femme sage, celle qui bâtit sa maison. Et déjà, naturellement, vous, femmes, vous êtes dotées d'un talent que de voir, à peu près ce que c'est la vie au niveau de la société. Maman peut décomber des femmes qui n'ont pas, elle, fait l'université, mais qui ont eu à avoir des enfants, qu'elles ont envoyés à l'école, même si papa est décédé entre-temps, mais les enfants ont réussi à aller jusqu'à terminer les études. Combien sont les femmes qui ont fait ça ? Vous êtes braves. Mais seulement, le travail ne se fait pas par une seule et même personne. Non. Le travail doit se faire à l'unisson. C'est vrai, elle est à la tête du gouvernement, mais encore, il faut-il lui laisser le main libre pour vraiment qu'elle fasse son travail dans le bon choix de ceux qui viendront, eux aussi, apporter la main à la pâte, participer, pour que nous puissions davantage faire en sorte que la main... Vous avez parlé d'un cursus, de ce qu'elle a déjà fait, mais généralement, avec nos politiques, ils ont des cursus élogés, mais les résultats, ce n'est pas souvent à l'auteur... Heureusement que vous avez parlé de généralement, c'est-à-dire pas totalement. Dans généralement, il y en a ceux qui travaillent bien. Même quand le gouvernement s'amaloukoune, il y a des gens qui ont bien travaillé, qui, moi, je ne serais pas dérangé que de le voir revenir. Je peux citer deux, trois, non. Je peux citer. Ils sont sans gêne. Un monsieur comme Lyaou, Ebois, Monga Libana, Jean-Pierre, s'il revenait à la fonction publique, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Un monsieur comme Julien Paloukou. Je vais donner même des exemples, pourquoi je le dis. Un monsieur comme Julien Paloukou, qui a été à l'industrie, aujourd'hui, c'est faible, mais c'est quand même un petit pas. Nous commençons à fabriquer... Vous avez dit c'est faible, mais c'est quand même... Oui, j'avoue que c'est fait le temps qu'on n'a pas encore réussi jusque-là à donner des bonnes solutions à notre population. Donc, on commence déjà à fabriquer des câbles du courant électrique. Chez nous, nous avons le cuivre, on en fabrique. C'est-à-dire, tout le bon que nous avons du courant ici, si nous avons la capacité de fabriquer autant de câbles, ça pourra résoudre le point de quoi ? Qui sait ? Un monsieur comme Mouyaya, instaurer le dialogue, partager, échanger, s'expliquer, être retévable, rendre compte à cette population qui nous a tous donné la possibilité de pouvoir gérer. C'est une bonne chose. Des gens comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, Éric, ici, déjà, les gens qui doivent revenir, de toute façon, que ça s'est boulevé. C'est n'est qu'un souhait. Tout le monde veut rester au gouvernement. Oui, oui. C'est mon souhait. Tout le monde veut rester au gouvernement. Il y a des problèmes de poids politique au niveau des partis politiques. Christian Mollet, comment est-ce que vous analysez ça ? Déjà, je rejoins sa première introduction sur le cursus de Mme Judith qui est assez élogieux. Techniquement, elle répond au profil. C'est un technocrate. Beaucoup, peut-être, ne savent pas. Elle a été dans le conseil présidentiel de veille stratégique qui est vraiment l'outil qui a suivi la mise en œuvre des engagements du président pendant le premier mandat. Et donc, ayant travaillé là-bas, elle a quand même un regard sur ce qu'ont été les actions promis, les actions réalisées, l'état d'avancement, ainsi de suite. Et donc, passer de service au ministère de plan, c'est également une continuité parce que ce qu'elle faisait en tant qu'agence au niveau de la présidence, c'est également le suivi et évaluation des engagements. Et au ministère de plan, c'est plus institutionnel avec la capacité d'avoir les moyens de l'État. Et donc, elle est une sorte de continuité parce qu'elle connaît l'accès public qui a été posé durant les premiers mandats, leur état d'avancement et qu'elle est capable pour des projets aussi centraux que le 145 territoire de pouvoir donner une impulsion, une impulsion plutôt. Les résultats étaient aussi... Oui, on peut discuter des résultats. Le 145 territoire, comme beaucoup des projets du président durant les premiers mandats, n'était pas budgétisé. C'est un projet qui arrive en milieu d'exercices qui n'est pas budgétisé, qui a un budget global de 1,6 milliard, ce qu'on n'avait pas. On a dû trouver la moitié de 750 millions de dollars par le droit des droits de salaire spécial de l'FMI, le DST, parce qu'on nous a donné 1,6 milliard, 1,5 milliard pour le balance d'avance de paiement, 50% pour le 157 territoire. Et donc, dès le départ, un projet, pas budgétisé, un projet pour lequel on cherchait des financements, mais qu'on avait déjà commencé à mettre en œuvre. Ensuite, il fallait les agences pour les équités qui sont arrivées en retard. On a éclaté entre le PNUD, le CFS et la BSECO. La BSECO qui a été paralysée pendant un temps, parce que le directeur a été limongé dans des conditions discutables et qu'on a bloquées, le PNUD qui n'a pas réalisé grandement des projets et donc les projets souterrains n'ont pas vraiment décollé. Ça, c'est en des excuses ? Non, ça, c'est l'état de parler de... Ce n'est pas des excuses. Moi, je vous montre l'état des lieux de ce qu'est les projets. Ensuite, un problème de choix, je l'ai dit dans votre plateau, on a fait le choix de faire le visible, c'est-à-dire les bâtiments, les écoles, plutôt que de faire, dès mon point de vue, un projet d'investissement bien plus rentable, à savoir les routes des agricoles, l'économie rurale, l'énergie rurale. On aurait pu commencer par cela, mais c'est peu visible. Et parce qu'on était dans une approche électoraliste, on a fait des choses plus visibles, comme construire un bureau de l'État civil, mais qui, en termes de productivité, produit moins que si on aurait fait les routes, mais qui sont peu visibles, parce que c'est-à-dire les routes des agricoles. Donc, c'est encore des choix politiques qui ont été mis en place et qui n'ont pas donné au projet l'impact ce qu'il aurait pu donner. Mais non, ça s'inscrit en programme. Je crois que les gouvernements m'ont parlé de mettre chaque année un million de dollars par territoire. Et donc, peut-être qu'on verra plus de maturation dans le projet. Et donc, si on revient sur la personne, techniquement, elle y répond. Le problème, de mon point de vue, ce n'est pas le niveau technique. Mon problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que, est-ce que, techniquement, elle est calée ? Est-ce que, politiquement, elle saura, par exemple, coordonner les égaux des chefs des partis au Congo ? On connaît la politique des égaux des chefs des partis. Est-ce qu'elle aura un gouvernement avec des gens comme la Barati, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere ou d'autres, ou Jean-Liard Paloukou même ? Est-ce qu'elle saura coordonner les égaux des chefs des partis ? On sait comment le chef de part des partis politiques fonctionne. Ce n'est pas toujours en termes d'efficacité. Nous sommes dans une deuxième année électorale, en tout cas, du dernier mandat du président fonctionnel. Est-ce qu'ils ne sont pas dans une approche électoraliste et donc, ils feront des choix électoralistes ? Par exemple, je peux préférer mettre une usine chez moi dans mon territoire parce que je vais être réélu alors qu'en termes d'efficacité, l'usine aurait dû être au Congo central. On connaît comment nos politiques fonctionnent. Est-ce qu'elle aura la capacité à gérer les égaux des politiques ? Est-ce qu'elle aura la capacité de gérer le Parlement ? Parce que vous avez un Premier ministre qui n'est pas chef des partis, qui n'est pas chef des majorités non plus et qui aura donc besoin d'avoir des alliés au Parlement pour tenir, pour faire passer ces réformes. Il n'est pas de l'UDP, on l'a vu. Elle n'est pas chef de majorité. Ça veut dire que la majorité répond peut-être à Kabouya et pas à elle. Et donc, si elle veut demain avoir le soutien au niveau du Parlement, elle devra s'appuyer sur des alliances stratégiques. Être loyal avec Kabouya. S'appuyer sur des alliances stratégiques avec ceux qui ont le contrôle de la majorité. Sinon, elle aura du mal à faire passer les réformes qu'elle souhaite. Je rappelle l'expérience. Ça peut expliquer le fait qu'elle soit allée chez Kabouya dès au début. Ça peut expliquer cette volonté de commencer l'attélage entre ce qui sera le rapport des forces parlementaires et ce qui sera le gouvernement pour que cette majorité-là soit totalement à son service. Je vous rappelle l'époque où Matata, rappelez-vous, des places d'armes qu'il y avait entre Matata et Aubameenacou qui étaient de la même formation politique mais à un moment donné, les désertions ne fonctionnaient pas parce qu'il y avait des tensions entre les deux et que Matata n'avait pas le contrôle de la majorité parlementaire. Et puis le dernier défi peut-être pour elle, c'est est-ce qu'elle saura s'émanciper du président de la République. On a vu durant le premier mandat que le président était très hyperactif et qu'à un moment donné, il faisait ombrage au premier ministre. On n'a pas vu un SAMA communicatif. On a vu davantage un président au premier plan, à telle enceinte qu'il y a beaucoup de la première qui m'a parlé d'une forme d'hyperprésidence. Est-ce qu'elle saura se démarquer et imposer une marque pour qu'on sente qu'on a un premier ministre qui prend les commandes face à un président hyperactif qui déjà dirige tous les conseils des ministres, qui ne laisse pratiquement pas de place à son premier ministre, qui est tout le temps devant les médias et donc qui attire la communication autour de sa personne. Est-ce qu'elle saura se démarquer et imposer un style d'hyperçie pour qu'on sente qu'à côté du président, il y a un premier ministre qui dirige ? Ce sont les défis et j'espère qu'on verra dans le juge d'avenir comment elle va essayer de le faire. Il s'agit d'une femme, peut-être que le chef va alléger ce qu'il y a avec la fragilité de la femme, on peut espérer. Femme ou pas femme, le problème, c'est pas comment la femme, c'est le système de l'hommes. C'est le système, c'est-à-dire que c'est à elle maintenant de dire voilà, on m'a donné les habits du pouvoir, je vais les porter et je vais les assumer. C'est à elle de construire une stratégie de communication qui permette d'exister face à ce rapport-là. C'est à elle de construire des capacités d'alliance stratégique au niveau du Parlement pour pouvoir tenir le Parlement. C'est davantage cette habilité-là qui n'est pas forcément technicatique, qui est davantage politique qu'elle devra construire pour exister dans un environnement qui est complexe. Alors, Eric, ils ont mis, Trissian Molleca a posé une question, est-ce qu'elle saura gérer des égaux ? Il a cité face aux certains membres du gouvernement qui se sont un peu, je peux dire... Qui sont plus proches du président qui sont plus proches et force, voilà. à cette question-là. Je comprends l'appréhension de mon frère Trissian Molleca qui est une... une personne qui réfléchit très bien à un Trissian Molleca, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais ici, je voulais l'apaiser. Ici, on ne vient pas gérer les égaux de X ou de Y. On vient gérer l'État. En réalité, par rapport à notre constitution, la personne qui gère au quotidien le pays, c'est le chef du gouvernement, le premier ministre. Et ici, ça se trouve être Mama Judith Souminoua-Toulouka. Nous, notre boulot, c'est aussi d'aider notre population à être éclairée pour être exigeant vis-à-vis de ceux qui prétendent venir nous diriger. C'est-à-dire, ici, nous nous invitons les différents chefs des partis politiques, tous ceux qui représenteraient X ou Y poids, à ne pas placer en premier lieu leurs égaux, mais plutôt placer les intérêts du Congo. Nous sommes un pays adressé. Ici, moi, je voudrais faire comprendre qu'à chacun des pouvoirs, ici, par rapport à notre constitution, on a aussi mis en place un mécanisme pour pouvoir créer l'équilibre. Savez-vous que l'exécutif congolais est à deux têtes ? D'un côté, il y a le chef de l'État qui ne gère pas, mais qui est là, au sommet qui règne, le chef des institutions qui en assure les bons fonctionnements, et puis, le premier ministre qui, lui, suit au quotidien ce qui est fait. Donc, il ne s'agira pas d'égo et surtout que, c'est comme ça que j'ai commencé par dire, qu'on lui laisse la main libre de pouvoir, comme elle-même, faire venir des gens qui sont compétents. La compétence, ici, tient à quoi ? À la capacité d'apporter la solution aux préoccupations exprimées. Par exemple, nous avons un problème de paix. Ça tombe très bien parce qu'elle-même, Maman Julie Souminoua, à Toulouka, a géré plusieurs projets en faveur de nos frères et sœurs qui sont dans la partie orientale, nord, sud, et les autres. Alors, c'est déjà un point d'avance pour elle. Vous voyez ? Par rapport au contrôle de la majorité présidentielle, là encore, je suis un peu apaisé par rapport au fait que lors de son investissement de la Sôte d'État, elle a dit que nous allons tout faire pour éviter les erreurs du passé. Ici, il ne faudra pas vouloir bloquer la machine RDC parce que sinon, nous allons disparaître. Nous avons plusieurs ennemis et déjà, aujourd'hui, ça se voit comme l'aîné au milieu du visage. On n'a pas le temps à perdre pour pouvoir créer encore des guerres entre eux, comme quoi. Non, il faudrait aussi prioriser de gagner en termes de temps pour avancer et permettre au gouvernement de pouvoir apporter. C'est ça qui se passe dans la réalité. C'est comme c'était avec le gouvernement Iloukamba où on donnait des directives et d'autres membres de gouvernement. Non, c'est des bonnes guerres. Vous savez, le terrain politique, c'est un terrain où généralement lorsque vous êtes par terre, on vous enterre. Généralement, je prends un cas où le président Kabila n'a jamais répondu. Il a été insulté copieusement à gauche et à droite. Mais cette fois-là, j'ai quand même remarqué que Barbara Nzimi, qui se trouve être sa chargée de communication, est sortie du bois pour répondre. C'est-à-dire, elle ne voulait pas non plus disparaître ni non plus leur camp. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. mon frère Christian Amorika a évoqué le fait qu'il a quand même une peur bleue que de voir encore une fois le chef de l'État dans une posture de super-président être partout, être devant la scène plutôt que la première ministre qui sera le chef du gouvernement. Vous savez, ici, la réponse serait peut-être le fait que Jizeké n'est pas non plus sorti comme ça. C'est le fils d'un barba. Son papa a dit non à tout le monde. Mouboutou, Laurent Désiré, Joseph Kabila. Alors, si tu dis non à tout le monde et que maintenant vient ton tour pour pouvoir travailler, pour pouvoir gérer l'État, on doit quand même voir que tu as apporté des solutions qui étaient attendues. Or, nous n'en sommes pas encore totalement à ça. Les attentes sont encore nombreuses pour prendre un transport. C'est difficile pour avoir le courant 24 heures sur 24. C'est difficile pour avoir des lots. C'est difficile. Ne voyons pas cette Kinshasa. Voyons l'ensemble du territoire national. Il y a tellement des attentes. Et je crois que cette fois-là, ça sera, je l'espère, une bonne entente pour que l'on sache faire les distinguos quand il s'agit du chef de l'État, dans les institutions, du bon fonctionnement et quand il s'agit du premier ministre. Et je crois que ça ira pour le mieux parce que le travail devra faire par nous tous que chacun mette la main à la patte pour que nous puissions avancer. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est le mandat le plus difficile pour le chef de l'État par rapport au fait qu'il est obligé de réussir. Je ne dis pas ici réussir à tout point de vue. Ça, ça, quand même, de l'utopie. Mais réussir dans le poste clé. Par exemple, cette histoire de l'Est. Il faudrait quand même que nous puissions vivre en paix. La paix est essentielle parce que cette paix-là nous permettra d'avoir la possibilité de créer notre paix. Si nous arrivons à créer notre paix, nous allons penser au progrès. Et mon frère a parlé des choix. On va aller progressivement. Jusqu'aujourd'hui, les États-Unis, voyez-vous, continuent à faire des routes. Pourtant, ils en ont déjà. Donc, on ne va pas s'arrêter pour autant. On a commencé, certes, avec l'impulsion de ce qui avait été déjà lancé sous Samaloukonde pour le PDL 145 territoire lorsque Mme Soumy nous a été au plan. Mais cette fois-là, ça doit s'amplifier comme pour s'attaquer par exemple au problème des routes. Par exemple, au problème des routes des deserts agricoles. Par exemple, à donner de l'impulsion à ces points d'activité qui puissent nous aider à avancer. Par exemple, j'ai une idée comme ça qui me passe à l'esprit. La réinamisation ou la relance de la Miba. Ça pourra peut-être sédentariser nos frères qui sont au niveau du Kassai. Tous les cinq Kassai. Kassai Tchikapa, Kassai Central, Kananga, Kassai Oriental, Mbouchimay, et puis le Mami Kabinda pour terminer avec le Sambo dans le Sankou. C'est-à-dire, là, et puis si ici, par exemple, on donne la possibilité de pouvoir relancer aussi l'on entre avec un outil adéquat avec un personnel aguerri et puis motivé. J'observe toujours que tous pour aller, par exemple, au niveau de l'aéroport, nous empruntons le boulevard Mumba. Il est bondé. On ne se fait pas sur les débouchons de partout. Mais regardez, si jamais on jetait quatre, cinq bateaux, qui quitterait les bits de Mbouchimay-la ? Le bateau, j'ai dit, pour exploiter le fleuve cette fois-là, toujours pour aller à l'aéroport. Quatre, cinq bateaux et on emprunterait cela. Ça va peut-être dégager ceux qui allaient prendre la même route, le Mumba, pour aller de l'autre côté. Pareil pour ceux qui vont vers Kintamu-Magazin. Ça, c'est pour Kintamu-Magazin. Tandis qu'il y a des tunnels. Justement, il y a tellement du boulot à faire et je crois que Maman Souminoua, Toulouka, est à la bonne place. Arrêtons de nous diaboliser mutuellement parce que j'ai entendu une certaine opinion dire que non, elle n'est pas décessible. On commence même à chercher, dire qu'elle n'est pas congolais. Mais tiens, fille d'un diplomate, ça, c'est craché sur l'État. Encourageons ceux qui font bien et elle est parmi les gens qui font bien. Encourageons-la à bien faire pour que l'on puisse avancer. Moi, je lui donne toute la chance pour qu'elle avance et j'ai confiance parce que j'ai cru enregistrer un autre son de cloche venant justement du PNUD. Il y a un monsieur, j'oublie son prénom, il s'appelle Maman. Son nom, c'est Maman. Je crois que c'est le représentant du PNUD. Il a dit lorsque nous étions en train de mettre en pratique le programme de PDS 155 territoires pensant que puisqu'elle était venue elle aussi du PNUD, elle serait gentille envers nous. Mais au contraire, elle a été regardante, elle a été poignante, rigoureuse demandant les résultats. Et nous, on a déjà des résultats. En ces moments, on dirait que du bien d'elle. Je ne vois pas quelqu'un s'élever et parler au mal de la nouvelle première ministre. Non, non. Alors, vous avez tout à l'heure... On dit le bien d'elle parce que justement, elle incarne ces biens-là. quand j'ai cité les noms de ceux que j'aurais voulu voir revenir, je n'ai pas cité tout le monde, ça veut dire qu'il y en a ceux qui ne méritent pas. Elle, elle est parmi heureusement pour nous, parmi ceux qui méritent. Alors, encourageons-la à bien faire parce qu'il est congolaise de chez nous ici. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'on la laisse les mains libres pour choisir ses membres du gouvernement sur base des compétences. Est-ce que ce travail n'a pas été déjà fait par le formateur qui est en même temps formateur du gouvernement ? Elle ne va pas trouver déjà un gouvernement déjà bien élaboré et membres du gouvernement et qu'elle sera obligée de travailler avec. Je ne pense pas qu'on l'ait fait. On fait un travail en amont pour repartir en poids politique, en géopolitique et peut-être en quota. Ensuite, il faut trouver les profils. Je crois qu'elle va travailler avec les profils pour mettre les personnes. Tout dépendra également de quelle orientation on donne. Est-ce qu'on veut avoir un gouvernement essentiellement technocratique comme elle-même ou est-ce qu'on va avoir un gouvernement à la tête technocratique mais avec un corps politique ? Ça aussi, ça dépendra des orientations qu'on lui donne. Et ça va, pour moi, être un indicateur important pour savoir quels seront les marges qu'elle aura réellement. Donc, on verra dans le jeu d'avenir les profils des personnes qu'on mettra à des postes clés et voir si ça peut orienter vers une action technocratique, avec un gouvernement technocratique où on aura un équilibre technicien-politicien parce qu'il faut également tenir compte de ses rapports de force et comment les grands chefs des partis politiques vont-ils se retrouver au gouvernement ou non ? Est-ce qu'ils seront en dehors ? Ça aussi, c'est un indicateur important. Lorsqu'on a mis en place le gouvernement Il-Oukamba, beaucoup de chefs des partis n'étaient pas à l'intérieur. On a fait le choix de prendre des secondes couteaux qu'on a mis dans le gouvernement. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne voulait pas avoir de grosses têtes qu'il faudra gérer en termes d'ambition dans une équipe européenne. Mais lorsqu'on a changé après et qu'on est venu à Sama, les grosses têtes eux-mêmes sont revenues. On verra si, avec Mme Judith, on partira d'abord avec des secondes couteaux, des techniciens pour avoir plus d'efficacité ou si on va trouver l'équilibre avec les politiciens. Je comprends également l'enthousiasme et l'optimisme d'Eric Izami. Je ne suis pas quelqu'un de naturellement de pessimiste mais par réalité je sais par exemple que nous avons une présidente de la République qui prend beaucoup d'initiative sur le gouvernement. Beaucoup de projets ont été, sont partis de la présidence et parfois le gouvernement était spectateur dans l'exercice de beaucoup de projets. Donc ça c'est un défi réel. Elle va arriver, elle le sait, elle était la présidence, beaucoup d'initiatives sont partis de la présidence et que le gouvernement parfois était, on l'a vu par exemple avec les conseillers principaux lorsque le président a fait le tournée en province, des projets portés par les conseillers principaux du président de la République et donc c'est un défi qu'elle va rencontrer également dans l'exercice de sa fonction. Et donc oui, c'est bien de l'encourager à aller mais il faut qu'elle commence très tôt à montrer qu'elle est capacité avec sa personnalité à tenir des lignes qu'on ne fonce pas. Montrer comment ? Mais d'abord s'imposer, il faut qu'elle scrive son leadership et moi j'aurais bien voulu... Elle est exigeante ! J'aurais bien voulu par exemple que déjà, si elle a une équipe de communication, qu'elle travaille de fonds à faire parce qu'elle subit la communication. Elle a été nommée mais apparemment son équipe n'a pas été surpris un peu sa nomination et n'a pas accompagné la communication. Et donc si vous suivez le débat, tout le débat qui se font, elle subit la communication. Tant sur son identité, sur sa province d'origine, sur les rencontres qu'elle fait, elle subit. Donc c'est maintenant qu'elle aurait dû commencer à s'entourer des communicologues qui permettent de récupérer la communication sur sa personne pour orienter l'image, la conscience de son image. C'est important parce que les premières images, les premières impressions durent. Et donc si elle rate dès le départ à construire une communication sur sa personne et sur son image, eh bien ça va longtemps durer. Donc ce sont des éléments sous lesquels elle doit déjà commencer à travailler. L'enthousiasme, c'est bien, mais la réalité au Congo elle est très complexe. On connaît comment fonctionne notre système politique avec l'informel parfois qui dépasse le formel. Et on l'a vu déjà avec sa rencontre avec Mamat, c'est-à-dire vous avez une forme d'informel qui consécute l'informel. Ailleurs, partout ça existe. L'informel existe partout. Le problème c'est comment on gère l'informel. Il y a des rencontres informelles qui ne fuite pas. C'est parce qu'on a mis des images sur la place. Parce qu'au Congo on gère l'informel, on formalise l'informel et même les personnes les plus informelles du monde sont mises au-dévant. Les présidents américains, le président le président français, Sarkozy, il est élu, il devait aller à l'Elysée, sous le chemin, il fait escale dans un restaurant fouquet où il va recevoir des grands hommes d'État. S'affûter, ça a été un scandale en France. Pourquoi ? Mais parce qu'on attendait le président à un événement officiel, il a fait le retour dans un restaurant fouquet pour saluer ses potes barons d'affaires qui l'ont aidé à aller au pouvoir. C'était un scandale d'État. Après, il a son équipe de communication récupérée, après l'élection, après l'investiture, il va faire des vacances à bateau avec des amis riches. S'affûter, c'est un scandale d'État. Un homme d'État gère l'image. Il y a des rencontres informelles qui existent, mais qui ne devaient pas fouiter. Est-ce que si vous allez rencontrer un informel le cardinal, par exemple, qui a une personnalité importante et qui peut être un allié pour un chef de gouvernement, est-il nécessaire que les photos d'une rencontre avec le cardinal fouillent ? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser sur ce qui communique autour d'elle, comment on communique et comment on gère ça. Parce qu'on n'a pas anticipé la susceptibilité des gens sur certaines questions, à savoir la place de l'informel dans le système de pouvoir du président Félix. Ce sont des choses qu'elle doit très rapidement récupérer, sinon ça va impacter sa perception et la compréhension des gens sur ce qui sont les universités. Avant le gouvernement, Éric Isam il y a le bureau définitif de l'Assemblée nationale. qu'elles sont en train d'attendre deux mois déjà sans bureau et là-bas il y a un duel Mbosso, Caméré qui se bouscule pour ce percheur. C'est ça qui tarde les ambitions, c'est ça qui tarde les choses d'avant. Merci de la question à moi Gisèle. Je voudrais d'abord appuyer ce qu'a dit Christian mais très rapidement. Nous devrions-nous tous quand même arriver à faire la distinction entre les hommes de mission et les hommes des terrains. Même des mémoires de journalistes, c'est à peine que nous savons mettre le nom sur le visage de cet yal. C'est fait un homme de mission. Il est dans l'ombre très connu peut-être par le nom mais les gens ont du mal à pouvoir mettre le nom sur un visage. On ne va faire cette distinction maximum de respect à la maman du chef de l'État c'est la maman voyez-vous le papa n'est plus là bon il a tellement bataillé dur pour que l'on arrive peut-être à ça alors papa n'étant pas là la personne qui peut aussi peut-être vivre ce qui se passe c'est aussi la maman par ailleurs mais tout ne doit pas être mis sous la place publique c'est un peu ce qu'a voulu dire Christian j'en conviens. Alors pour revenir à ce qui doit se passer au niveau de l'Assemblée nationale en réalité maman Judith Souminoua Toulouka qui est Premier ministre devra venir au niveau de l'Assemblée nationale qui est la représentation nationale pour déballer son chemin d'attaque pour nous apporter son rôle c'est seulement de nous apporter le résultat les solutions à nos préoccupations et moi je lui donne toute la confiance mais seulement pour qu'elle vienne elle doit être invitée elle sera invitée par qui ? Parce que le bureau qui est là il est là rien que par rapport à ce que Dieu a fait ce n'est pas nous qui avons voulu que Mbosso ait 81 ans ou que le 2 Benjamin ça c'est ce que dit la loi le bureau d'âge est là simplement parce que c'est Dieu qui avait voulu que X naisse avant ou après mais maintenant c'est le bureau d'âge à qui revenait le devoir de pouvoir faire voter le règlement intérieur je crois que ça a été fait avec le professeur Jacques Jolie et Sengé Kelly et toute son équipe mais maintenant on devrait aussi convoquer par un calendrier de l'élection pour mettre en place le bureau définitif et c'est seulement en ce moment là que l'invitation lui sera lancée pour qu'à son tour elle vienne avec son canevas pour demander aux élus du peuple de suivre ce qu'elle pense faire et si ces élus là acceptent le programme qui sera dévoilé c'est alors qu'elle sera elle investit et le membre du gouvernement pour commencer le travail véritablement c'est alors qu'on va assister à la balance des remises et reprises et puis le travail commence j'ai note ici qu'elle a été nommée le premier juste après un mois totalement consacré à la femme le mois de mars elle a été nommée le 1er avril peut-être d'aucuns ont pensé que c'était toujours le poisson d'avril mais c'était plutôt une nomination réelle officielle premier ministre et elle va totaliser 100 premiers jours je suis en train de calculer rapidement le 7 juillet 2024 c'est à dire là ici je suis en train d'inviter l'Assemblée nationale et chez nous on dit beaucoup mais chez nous on dit vite faire les choses pour qu'on puisse avoir le calendrier que l'on vote les bureaux définitifs pourquoi ça tarde justement parce que chez nous il y a des amis qui m'ont posé la question pourquoi est-ce qu'au niveau du Sénégal ils ont fait rapidement les choses et puis ils en sont arrivés à nommer un premier ministre rapidement à l'espace de quelques jours je dis ils n'ont pas nos préoccupations le Sénégal a un avantage par rapport à nous d'abord le fait qu'il y a l'unicité de la pensée ils sont majoritairement dans l'islam il y a une infime partie des chrétiens chez nous voyez le courant de pensée que nous avons rien que par rapport aux églises par exemple voyez le courant nous avons huit confessions oui confessions implantées même pour choisir le président du Sénat de la Cénie vous avez vu comment on a mis beaucoup trop de temps on a 450 tribus chez nous 400 une, deux, trois 450 tribus on a 252 dialectes c'est pas rien c'est une grosse machine mais malgré ça nous invitons les uns et les autres à pouvoir faire en sorte que nous puissions gagner en termes de temps parce que ici le temps ne nous attend pas ça c'est graine petit à petit et puis le mandat va finir un jour c'est à dire Mosoko Diampanga et son équipe devra tout faire pour que l'on puisse aller aux élections que ce soit qu'Amérique que ce soit Moso que ce soit Bahati les gens qui se bousculent là venez aussi vous bousculer pour que vous puissiez vous aussi participer non pas à caler les uns au détriment des autres mais transcendant parce qu'ils ont triompé les combos parce que tous ils nous disent chacun a un tour de rôle qu'ils aiment les combos et qu'ils voudraient y travailler pour que ça marche alors nous vous invitons à pouvoir tout faire pour que nous puissions gagner en termes de temps parce que la session qui s'était ouverte le 15 mars devra se clôturer le 15 juin voyez vous moi j'aurais voulu vraiment que le gouvernement soit vite investi pour qu'on puisse davantage continuer nous sommes un pays agressif on a tellement de choses à faire nous avons des enfants à instruire nous avons des ponts des routes des écoles des hôpitaux à implémenter nous avons le maître d'école primaire des policiers des militaires qui travaillent qui travaillent pour nous ah mais ils doivent se retrouver etc etc on parle d'un duel le couteau entre Camer et Mbosso et c'est ceux qui tirent des choses en longueur et on s'attend à un arbitrage de chef d'état oui mais parce que au delà de ces personnes il faut voir les ramifications Mbosso c'est le courant des transhumants de tous ceux qui ont quitté les FCC qui ont rendu service au président durant le premier mandat et qui ont perdu leur influence après les élections et donc une nouvelle configuration politique qui se met en place et ils vont probablement disparaître ce positionnement là c'est aussi de l'assurance pour continuer à exister parce que le nouveau rapport des forces qu'on a eu des élections de 2023 ne donne plus de poids réel à ce qui était le courant FCC hier dans l'union sacrée et donc pour Mbosso c'est également pour toutes ces ramifications là un moyen de continuer à exister parce qu'ils vont disparaître le nouveau rapport des forces est clair le courant FCC et transhumants a totalement s'est effrité ce n'est plus une force réelle comme dans les études passées disparaître comme tant plus que l'union sacrée c'est la première force ils étaient à 111 111 députés et donc première force au sein de l'union sacrée c'est d'ailleurs pour ça que Mbosso a été élu président l'UDPS avait 30 députés les transhumants FCC étaient à 111 ils étaient la première force dès la première force ils sont aujourd'hui loin loin derrière l'AAP si vous prenez le cercle de Mbosso c'est une vingtaine députés donc vous avez déjà l'UDPS qui a été la première place puis l'UNC puis l'FDCA puis l'AAP puis l'agition bâtiment du premier ministre ils sont loin derrière de première force ils sont loin 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 et donc dans la répartition des tâches des fonctions ils vont perdre l'influence qu'ils avaient et donc lorsqu'aujourd'hui se joue ce jeu là c'est également la survie de tous ces transhumants derrière la personne de Mbosso après pour Kamer c'est un retour en grâce c'est quelqu'un qui avait voulu avoir la primature après l'accord de Nairobi qu'il n'a pas eu qui ne voulait pas avoir l'Assemblée parce que la majorité était entre les mains du FCC qui a pris le cabinet du président parce que c'était le seul poste d'influence qui restait qu'il a perdu à cause de l'histoire de 100 jours qui a passé pratiquement 5 ans dans l'ombre et qui veut revenir en grâce qui veut revenir en première position dans le jeu politique et donc pour lui c'est aussi une question de positionnement par rapport à 2028 n'oubliez pas lorsque vous êtes à la tête d'une institution aussi importante que celle-là ça vous donne un rayonnement qui vous permet de vous revendre de vous positionner pour 2028 et de les rebondir plus tard c'est aussi le cas de Bahati qui voudrait bien avoir un instant potentiel qui le mette en lumière parce que c'est constitutionnellement le dernier mandat donc il y a tous ces enjeux derrière qui font qu'on va avoir une bataille dure 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 et le président ne va pas arbitrer à un moment donné il faut qu'il arbitre et l'une des grandes faiblesses de l'Union sacrée c'est qu'on n'arbitre pas en tout cas il n'y a pas une force régulateur ou une actrice plutôt qui arbitre les conflits vous voyez dans la ville de Kinshasa vous avez Deo Kassombo qui réclame être du chef de l'état qui s'affiche comme ayant le chef de l'état vous avez Daniel Bumba qui se réclame d'être du chef de l'état soutenu par l'UDF même quand personne ne sait se retirer il n'y a pas d'arbitrage ils vont tous parce que le système politique n'arrive pas à arbitrer et à réguler les ambitions et ça c'est vraiment une grande faiblesse du système il faut qu'ils arrivent à régler ces problèmes-là parce que c'est à pénalise alors dans ces cas s'il faut arbitrer il faut se pencher de quel côté qui est-ce qui c'est du côté qui est favori bon ça c'est pas à moi de décider c'est là que vous analyse ça dépend déjà si on prend un indicateur du poids politique Gossot devient un principe laissé à l'autre laissé à les démarches parce qu'il n'a pas ce poids-là si on prend la question géopolitique vous avez aujourd'hui un premier ministre qui est du Congo central donc l'espace Nekongo Moso également l'espace Nekongo on ne va pas avoir un président de l'Assemblée Nekongo un premier ministre Nekongo donc géopolitiquement également il tombe après la politique est très complexe il peut jouer sur d'autres cartes mais d'un point de vue géopolitique d'un point de vue de poids politique il ne devrait pas garder ses ambitions et laisser d'autres peut-être comme Kamero ou Bahati Bahati qui a beaucoup de députés également se discuter parce que simplement l'Assemblée va aller au sud qui vous en tout cas de l'espace qui vous c'est pour aller d'abord alors il sait tout cela mais pourquoi il s'accroche et pourquoi c'est de l'assurance-chère ça vous permet de négocier ça vous permet de vous repositionner pour d'autres questions on peut te dire voilà laisse ça en contrepartie on te donnera ça si tu ne fais pas ça tu n'existes pas on est sur la table pour négocier et puis à partir de là on peut se repositionner sur d'autres questions c'est de la forme de pression une forme de pression et c'est là où encore une fois les amis sénégalais peut-être ont une petite avance c'est à dire qu'ils peuvent se transcender ah ben moi je ne peux pas puisque toi tu peux allez-y on te soutient toujours par rapport au fait que la RDS puisse triompher c'est cela le Sénégal parce qu'il y a un élément important que le Congrès ne voit pas c'est que nous nous avons pris le choix depuis 2006 de coupler les présidentielles et les législatives ce n'est pas une bonne chose parce que le président est élu il attend un parlement qui doit s'installer et généralement il attend trois mois pourquoi ? parce qu'il faut qu'on valide les candidats il faut les contentiers qu'ils prennent fin qu'on vote le nouveau règlement qu'on en va à la cour qu'on mette les bureaux définitifs ça vous prend trois mois alors qu'au Sénégal ils ont découplé ils ont voté les présidentielles les législatives c'est dans trois ans donc vous avez un parlement qui existe déjà le président élu n'a pas besoin de constituer une nouvelle majorité n'a pas besoin d'attendre le parlement dans les jours qui suivent il faut mettre un gouvernement il peut dissoudre le parlement jusqu'au mois de septembre et donc convoquer les élections soit attendre trois ans chez nous nous couplons les élections parce que certains estiment que si on sépare les élections celui qui gagne la présidentielle gagnera forcément les législatives mais on n'est pas obligé d'aligner les mandats ces mandats de cinq ans aux Etats-Unis on n'aligne pas vous avez des élections de mi-mandat on n'aligne pas qui vous dit que les cinq ans des présidents doit cohabiter avec les cinq ans des députés personne personne en France en mois de juin ils vont voter les européennes les élections ne sont pas forcément alignées on peut séparer les mandats pour que ce soit une programmation financière vous avez un cinq ans des présidents qui ne coïncide pas forcément avec un cinq ans des provinciaux ils ne coïncident pas forcément avec un cinq ans des municipaux mais chacun fait son cinq ans et l'année dernièrement il est progressif dans deux ans on vote les municipales dans une année on vote les provinciales dans trois ans on vote les initiatives et ainsi de suite on n'est pas obligé d'avoir les mêmes jours quatre sous-traitains à faire des implications c'est nous-même qui faisons ces choix-là après voilà nous sommes rattrapés il faut voir notre temps il faut voir nos difficultés d'ailleurs ça permet d'avoir des normes parce que les gens peuvent bosser au fil du temps parce que ça implique aussi des coûts ça implique aussi d'avoir une démocratie plus vivante parce que tous les deux ans on a un scrutin et les gens peuvent discuter en termes de participation pour voter mais bon c'est un choix qu'on a fait qui a des conséquences c'est que le président attend en 2018 nous avons eu la même situation la seule différence c'est qu'en 2018 les présidents avaient créé le fameux 100 jours parce que le 100 jours a été créé pour combler les vides d'un président qui ne faisait rien c'est comme ça qu'on nous a créé le projet 100 jours voyez parce que le président attendait encore un gouvernement qui devait venir attendait un parlement et on nous a créé le projet 100 jours qu'on a présenté non pas au parlement à l'échangeur délimité rappelez-vous voilà alors il y a aussi Eric la commission électorale nationale indépendante qui tarde aussi d'épouser la liste des candidats validés par la cour constitutionnelle c'est parmi les rétards observés non non généralement chez nous on fait porter l'échapeau à la Sénat alors qu'elle est née que l'arbitre en réalité si les compétiteurs sont là les jeux vont se faire chez nous il y a trop d'ambition je crois que la Sénat a déjà publié un calendrier le 21 avril ici nous attendons l'élection pour le futur Sénat et ça va se passer dans toutes les 26 provinces et là chacune des provinces va voter les sénateurs pour aller constituer le nouveau Sénat renouvelé et puis après le 28 avril ce sera l'élection pour le gouverneur vice-gouverneur et là-bas nous y allons en tandem c'est-à-dire chacun doit venir gouverner avec son vice pour peut-être se faire élire la Sénat attend pour aller de l'avant c'est cela c'est là où il y a beaucoup trop d'ambition chez nous et puis malheureusement jusque-là on n'a pas encore réussi à dissuader tout le monde d'aller uniquement en politique c'est comme si pour bien vivre aujourd'hui il faut seulement aller en politique non, on ne va valoriser tous les secteurs pour que ça puisse mais les gens ils vont parce que c'est là où on paye le mieux si on est professeur d'université à l'université Kinshasa on vous paie 2 millions de francs qui est l'équivalent de 1000 dollars alors que quand on est député on vous donne 21 000 certains dix 33 000 dollars ça veut dire pratiquement 30 fois le salaire de la professeure d'université comprenez qu'il abandonne la crée et que lui aussi c'est salaire en politique si on veut que les gens restent ailleurs il faut une justice sociale il faut partager le salaire pour que chacun puisse gagner décemment sa vie et qu'il n'aille pas en politique voilà l'émission est finie je dirais qu'ils aiment ah ben merci merci à vous merci à Christian on allait aborder la question relative à tout le propos d'ici à gauche et à droite Fabia qui a parlé le cardinal qui a parlé mais bon il n'y a plus de temps malheureusement on n'a plus de temps à propos du cardinal il a été répondu il a eu sa réponse je décourage tous ceux qui encouragent ceux qui vont prendre les armes pour tuer les congolais les frustrés il y en a partout je te prends mon cas nous avions été nous ici en train de déposer l'argent à la BIAQ un jour il n'y a pas d'adresse on ne sait même pas ici en RDC où aller se plaigner pour tuer son argent on est des frustrés est-ce que c'est pour autant qu'on a pris des armes il ne faut pas encourager ceux qui prennent des armes pour tuer les autres congolais j'ai pas un cas un monsieur qui avait été député pendant 5 ans Jean-Jacques Mamba il a été payé 21 000 dollars à mes grâces que nous s'assions pendant 5 ans 21 000 par 5 ou pas 12 parce que l'année du jour 12 ça fait 1 260 000 dollars américains 1 260 000 dollars celui-là il est frustré on titra le poste de président de la CENI Cornel Inanga pour aller à la rébellion il a été frustré avec tout ce qu'il a gagné comme argent non le frustré il y en a de partout mais on ne doit pas encourager le frustré à aller prendre les armes parce que le frustré ici nous sommes nombreux mais nous ne prenons pas les armes voilà merci Eric qu'est-ce qui finit on aurait même arrêté une émission parce que franchement le canal Ambongo est docteur en théologie moraliste il n'est pas herménotique donc il a une approche différente de l'évangile et peut-être les gens qui l'écoutent doivent l'écouter dans l'entièreté parce qu'il me semble qu'il a dit c'est fini malheureusement il a dit qu'après on va rejoindre des mouvements soi-disant pour nous libérer et qu'on nous a libéré plusieurs fois qu'on reste également malheureux ça veut dire dans la chute de sa phrase il a également condamné la rébellion parce qu'il dit qu'on nous a libéré plusieurs fois on est toujours malheureux et que ce n'est pas la bonne approche pour les pays on n'a pris qu'une partie on n'a pris qu'une partie de sa déclaration c'est comme ça qu'on l'a dévoilé nous allons organiser nous allons faire une émission sur ça Eric Isami nous allons organiser une émission sur ça il le faut parce que notre population est clé la semaine prochaine les rendez-vous nous ne devons pas envoager tout ce qui tue non ok qui est-ce qui est fini madame, monsieur merci merci Eric merci Christian merci à l'équipe technique Ritier Tubilandou Marité Godot merci à Fiston Atunga Moro Nzambé Alain Kabongo Urbène Kanyema José Andia merci au coach Doudou Montthierry madame, monsieur je vous retrouve lundi avec le même plaisir bon début de week-end au revoir